Un autre championnat, un autre club, est-ce que ce serait le bon moment ? Est-ce que ce serait une destination qui serait peut-être amenée à prendre du côté de l'Allemagne ? Qu'est-ce que vous en pensez, mon cher Habib ? Ce que j'en pense, c'est que si vous quittez Liverpool pour aller au Bayern, c'est… À le Bayern, vous dites alors ? Ben non, si, comme on parle d'Allemagne, je ne vois pas où il pourrait aller ailleurs que le Bayern. C'est-à-dire que… Il s'avère que rien n'est fait officiellement, rien n'est signé, mais c'est vrai qu'il y a des contacts, par exemple, avec le Bayern assez sérieux. Si il va au Bayern, c'est quelque chose de bien de passer d'un très grand club comme Liverpool à un très grand club comme le Bayern. Aujourd'hui, par rapport à sa situation contractuelle, il doit aussi avoir des ressentis personnels, peut-être aussi une envie de challenge différent, de changer de championnat, d'aller s'imposer dans un autre championnat. Donc je peux comprendre si demain, Sadio venait à quitter Liverpool. Maintenant, ça lui appartient, c'est surtout ça. Nous, on veut surtout le voir évoluer au niveau où il évolue aujourd'hui. Moi, personnellement, et je pense que beaucoup de monde, on veut le voir aussi très performant avec l'équipe du Sénégal, comme il l'a été ces derniers temps. Et le Bayern sera un club taillé à son talent. Est-ce que c'est le fait que Mohamed Salah a annoncé qu'il restait lui à Liverpool qui inciterait éventuellement Sadio à changer d'air ? On peut voir la chose comme ça. On peut la voir aussi du côté du club. C'est-à-dire que je pense que Liverpool a intégré depuis longtemps. Ils avaient ces deux joueurs majeurs qui arrivaient en fin de contrat en 2023, donc l'année prochaine. Il reste un an, oui. Et les deux prolongations étaient délicates à gérer en termes de salaire, d'exigence salariale. Surtout qu'il se trouve que Mané a un salaire très inférieur à celui de Salah, ce qui posait déjà un petit problème. Donc le réajustement, on savait que le réajustement serait très complexe et que vraisemblablement, Liverpool, et on l'a lu dans le recrutement, quand ils prennent Jota la première il y a un an et Luis Diaz à la trêve, on sent que se prépare quelque chose. On prépare l'après. Qu'il va être l'après. Alors, on attendait de savoir effectivement si Salah allait pouvoir se mettre d'accord avec Liverpool. À partir du moment où on a su qu'effectivement Salah allait continuer à Liverpool, la porte était ouverte pour Sadio, il n'est pas chassé de Liverpool. On ne peut pas l'interpréter comme ça, mais on savait qu'effectivement Liverpool n'allait pas avoir la possibilité sans doute de prolonger les deux et aller laisser partir Sadio. Et apparemment, ce qui bloque pour l'instant, c'est encore l'indemnité de transfert avec le Bayern parce qu'il y a eu une année de contrat à payer tout de même par le Bayern. Pour l'instant, c'est ce qui semble bloquer. Mais je crois que la destination est assez certaine. C'est assez certaine, mais ça bloque pour l'instant. Rien n'est fait, encore une fois. Il faut bien le préciser. S'il allait au Bayern, ce serait, imaginons-le, pour remplacer Lewandowski qui serait lui aussi sur le départ. Est-ce que le repositionnement de Sadio Bané dans l'axe cette saison a pu donner des idées au dirigeant du Bayern ? Bien sûr, parce qu'il a montré qu'il était aussi à l'aise, axial, comme joueur extérieur. Et en plus, il irait pour moi dans le championnat qui lui correspond le mieux. Ah bon ? Pourquoi est-ce que l'Allemagne lui conviendrait mieux que l'Angleterre ? Parce que c'est un championnat très ouvert. Oui. C'est un championnat où les attaquants ont beaucoup d'occasions, surtout dans une équipe comme le Bayern, pour se mettre en valeur. Il n'y a qu'à voir toutes les performances de tous les attaquants du Bayern depuis 20 ans. Donc il va faire des misères. Il y a eu très peu, très peu d'échecs chez les attaquants qui ont été pris par le Bayern. Et je pense qu'il peut franchir encore un palier. On parlait du Ballon d'Or tout à l'heure. Mais avec le Bayern 2022-2023, il peut encore franchir un palier par rapport à Liverpool en étant la figure de peau offensive de ce Bayern. Parce que le Vendus qui ne sera plus là, Muller aura pris un an de plus. et ils ont besoin d'un joueur comme Sadio Mane. Donc deuxième cette année et premier l'an prochain. C'est validé ou pas ? Ce serait amplement validé, bien sûr. Après, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il est dans une équipe où aussi les votes sont dilués entre lui et Mohamed Salah. Et Van Dijk, il n'y a pas si longtemps. Et donc aujourd'hui, je ne dis pas que Sadio est omnibulé par ça. Ça doit le tracasser un peu quand même. Quand on le connaît, il ne l'est pas. Mais ces derniers temps, on a vu quand même son caractère changer par rapport à ce qu'il pouvait être il y a deux ou trois ans. Et je me rappelle avoir le rencontré chez lui à Liverpool où je lui avais dit qu'il faut que tu sois plus égoïste. Et à un moment donné, ne plus penser aux autres. Je trouve que ces deux dernières années, il a montré qu'il n'était plus au service d'eux. C'est bizarre pour un entraîneur de dire ça. Pas avec les attaquants. Pas avec les attaquants. C'est un discours que je tiens avec mes attaquants. À un moment donné, ils doivent être dans une logique d'égoïsme parce que l'attaquant égoïste est un attaquant aujourd'hui qui marque des buts. Et je pense que Sadio a pris une dimension supplémentaire depuis qu'il s'est un peu affranchi de cette logique de « je suis dans l'ombre » de Mohamed Salah. Et rappelez-vous de ce qu'il a vécu. Mohamed Salah est venu à Dakar chercher le trophée, le ballon d'or à Dakar dans le pays de Sadio Mané. Derrière, Sadio est parti au Caire. Sadio était présent. Sadio est parti au Caire prendre le ballon d'or dans le pays de Mohamed Salah. Mohamed Salah n'était pas présent. Et donc, je dis qu'aujourd'hui, la logique voudrait que Sadio soit une deuxième fois ballon d'or. On a même le meilleur joueur africain de l'année. Joueur africain de l'année. Ballon d'or, il paraît que c'est... Oui, bon... On a aussi longtemps pensé à Edouard Mendy. Ça peut aussi. Ils sont sénégalais tous les deux. Moi, c'est sympa. On peut aller faire aucun conflit ici. Personnellement, il n'y aura pas de conflit. Il n'y aura aucun conflit ici. Tant qu'un sénégalais est titré, ça ne va pas très bien. Je pense que ça sera Sadio. En tout cas, j'en parlais tout à l'heure de ce repositionnement dans l'axe de numéro 9. On lui a posé la question, justement, tout récemment. La semaine dernière, c'était Étienne Guiné qui est allé à Liverpool pour parler avec lui de choses et d'autres. Et notamment de ce repositionnement. Voilà la réponse de Sadio Mane. Vous savez, au début, c'était étrange. Parce que je me dis que j'ai joué toute ma vie en tant qu'élée gauche ou élée droite. Et je n'ai même jamais essayé de jouer comme attaquant de point. Après, quand le coach décide de tomber la balle, des fois, c'est étrange. Parce que même tes coéquipés, tes propres coéquipés, ils se mettent à rire. Des fois, ils ne me le disent pas, mais je sais que le fait que je mets assez de pression à l'équipe adverse avec ma pointe de vitesse, et je pense qu'ils le trouvent très, très intéressant. Et aussi le fait que je gagne presque tous les deuxièmes ballons. Et donc, je pense que je fais beaucoup d'efforts pour l'équipe. Et en gros, j'apporte beaucoup pour l'équipe. Et je pense que c'est l'une des raisons où ils essaient de me laisser jouer là-bas. La première fois que j'ai joué en tant que neuf, tout le monde se regarde et dit, « Waouh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? » Parce qu'il y a Vandai qui était venu, « Oh, c'est le phénomène ! » J'ai dit, « Quel est le phénomène ? » « Mais Ronaldo du Brésil, donc... » J'ai joué toute ma vie en tant que gaucher. Et là-bas aussi, je me sens très bien. Mais neuf aussi, en ce moment, je me sens très bien. Parce que, quoi qu'on le dise, j'ai marqué beaucoup de buts là-bas. Donc, je ne me plains pas. Voilà pour le sourire de Sadio Mane et cette nouvelle confiance au poste de numéro 9. Comment est-ce qu'on dit le phénomène en Wolof ? Quel cas c'est ? Ce n'est pas un grand spécialiste du Wolof. Ce n'est pas un grand spécialiste du Wolof. Voilà, les mecs ! On va essayer de travailler sur ce dossier-là. Le roi, Almamis, qui a un prénom royal. Très bien. En tout cas, toujours le roi, bien sûr. On va clore ce chapitre sur Sadio Mane en se faisant...